A l'annonce du verdict, la joie éclate dans la salle du tribunal. Osmin Moubarak est acquitté, ses deux fils l'embrassent sur le front, lui esquisse un sourire discret, et pourtant, le procès a été en sa faveur. La justice a abandonné toutes les charges qui pesaient sur lui, affaires de corruption et complicité de meurtre pendant les révoltes de 2011. Même verdict, l'acquittement pour ses deux fils et pour les sept hauts responsables de la sécurité, parmi eux son ancien ministre de l'Intérieur. Au même moment, devant le tribunal, des centaines de pros et d'anti-Moubarak manifestaient leur colère. Il faut une peine plus juste, c'est la constitution de Dieu qui devrait être appliquée. Chaque personne accusée doit payer pour les crimes qu'il a commis. Le président Moubarak est une figure du nationalisme, ainsi qu'un grand homme militaire. Grâce à lui, Tabak a été libéré. Son départ a été une grande perte. C'est une conspiration contre l'Egypte. Mais Hosni Moubarak n'est pas encore libre. A 86 ans, l'ancien président doit rester en détention dans l'hôpital militaire du Caire, où il purge actuellement une peine de 3 ans, dans le cadre d'une autre affaire de corruption. Merci. 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 Merci.